alors nous voilà avec Mathilde désolée pour le retard on avait un bug technique c'était tellement intuitif que je n'ai pas trouvé le truc il suffisait d'appuyer sur nos têtes pour que ça passe en direct et c'est la première fois que j'utilisais un outil donc voilà on est là je suis tellement ravie d'inviter Mathilde pour une première en fait que j'ai décidé d'initier donc tu es la première à faire partie de ce beau voyage qui est celui de de parler un peu de la crise et de trouver des clés pour résoudre cette crise et alors pourquoi je t'ai invité c'est que la plupart du temps les gens cherchent à résoudre les problèmes de façon analytique et trouvent des solutions de façon analytique et ce qu'on remarque le plus souvent c'est que pour sortir des problèmes c'est que ce n'est pas de façon analytique cela se passe surtout si on veut comment dire instiller un peu de magie dans tout ça et peut-être trouver d'autres d'angle d'attaque que les cours mais les graphiques qu'on nous montre tous les jours à la télévision et je trouvais que tu étais la personne qui reflétait si tu veux ce complète opposé en fait avec ce qu'on nous livre tous les jours à la télévision mais vraiment j'ai préparé cette nouvelle approche avec une personne qui avait un angle de vue complètement opposé à ce qu'on voit habituellement et qui est un angle de vue avec des valeurs beaucoup plus féminines intuitives émotionnelles en se disant et si on pouvait trouver des clés à ce moment-là pour résoudre ce putain de bordel et de chaos dans lequel on est et je suis très admirative de la façon dont tu as abordé cette crise parce que tu as changé complètement de vie en deux ans tu es partie de vivre à la campagne tu es alors après on va te présenter quand même parce que je ne te présente pas mais je pose le cadre mais tu es une personne qui est une entrepreneuse qui est de renommée depuis un sacré bout de temps tu as une entreprise qui s'appelle Médit en fleurs tu accompagnes énormément de femmes sur les flottes de bac tu accompagnes des femmes entrepreneurs et dernièrement tu as créé un oracle on en parlera l'oracle d'Aphrodite et ça fait un truc un peu en quoi un oracle peut nous aider aujourd'hui voilà bref j'ai un peu mis le cadre de tout ça j'espère que vous nous entendez n'hésitez pas à parler à nous dire si vous entendez et puis je te laisse peut-être te présenter est-ce que j'ai oublié quelque chose Mathilde par rapport à ça écoute tu as superbement posé le cadre moi c'est une grande joie d'être avec toi Caro aujourd'hui je suis très honorée d'être la première à inaugurer cette belle série on se connait depuis plusieurs années on a un parcours assez parallèle on va dire on évolue en parallèle et avec beaucoup de résonance et de valeurs et de valeurs communes et c'est vrai que durant cette crise ben on a pas mal communiqué on a pas mal échangé et c'était c'était vraiment hyper précieux pour moi d'être en lien avec toi et voilà d'avoir ton regard donc c'est chouette que ces réflexions-là qu'on a fait un peu en huis clos entre nous ben on puisse les partager les partager aujourd'hui ensemble effectivement donc c'est ça moi je comme tu l'as dit je suis thérapeute et j'aide les femmes depuis de nombreuses années à traverser leurs émotions et là il y a deux ans ben il y a un gros paquet émotionnel qui nous est tombé dessus quand même enfin je sais pas comment c'est pour vous mais pour toi Caro je sais cette crise elle m'a appuyée sur tous les boutons en même temps et ça a été un gros gros j'ai été me sentie extrêmement bousculée dans mes certitudes et ça a été aussi une formidable occasion d'évoluer la pratique dont tu parles je l'ai côtoyée de près aussi comme toi j'ai un parcours très cartésien moi j'étais ingénieure toi t'étais économiste donc la tête voilà c'est bien rangé dans la tête mais toutes les deux on s'est cogné aux limites de l'approche analytique et aussi pour toi que pour moi il y a eu un retour très fort au corps et la voix d'Aphrodite dont on va parler aujourd'hui pour moi c'est vraiment l'illustration de la phrase que je pourrais me faire tatouer si j'aimais les tatouages ça serait ton corps est plus intelligent que ta tête voilà et cette crise moi j'essaie de l'aborder comme ça parce que quand je l'aborde avec ma tête je pars je pars dans les tours en fait parce que ça n'a ni que ni tête justement donc on est dans le royaume de l'absurde et la tête n'arrive pas à résoudre ce royaume de l'absurde et par contre quand j'arrive à me placer dans mon corps et pour ça c'est l'énergie d'Aphrodite que j'invoque là le chemin il est beaucoup plus clair et surtout beaucoup plus léger voilà ok et beaucoup plus magique aussi parce que dans ce que j'ai pu expérimenter je sais qu'il m'a fallu du temps pour me re-ancrer en fait parce que je suis partie effectivement dans le pourquoi essayer de comprendre et en fait plutôt on essaie de comprendre et moins on trouve de raison rationnelle à un bordel pareil à part essayer de trouver du sens dans quelque chose qui n'est pas très nourrissant en fait voilà une fois qu'on a cherché et après on retombe dans cette idée de dire ok et si je faisais le vide maintenant qu'est-ce que j'allais trouver et on y trouve l'énergie et comment l'orienter cette énergie-là et donc il y a plein de clés en fait qu'on peut trouver aujourd'hui et pour réorienter les choses et pour créer le nouveau et en quoi toi tu penses tes valeurs féminines dans lesquelles tu as plongé depuis deux ans parce que moi j'ai vu à quel point tu avais travaillé sur trois notions tu m'arrêtes mais d'abord tu es rentré dans une phase de silence beaucoup plus rapidement que moi ensuite j'ai l'impression que tu as beaucoup moins alimenté le système plus rapidement que moi aussi parce que moi je tournais un peu en boucle et puis il y a cette cette idée de retrouver ta souveraineté tu as déjà beaucoup travaillé sur cette notion de souveraineté intérieure puisqu'elle n'existait pas intérieure pour ensuite créer alors ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est de voir à quel point tu as créé en dehors des leviers du système c'est-à-dire que je sais qu'on a fait partie d'un groupe d'entrepreneurs ensemble et qu'on a utilisé beaucoup des leviers de la vente de comment grandir comment s'expanser etc et puis j'ai l'impression que cette crise toi tu as fait retrouver une façon beaucoup plus organique et féminine de créer et ce qui n'a pas empêché non plus de pouvoir générer quelque chose qui te permette de vivre et de vivre de ta passion et je pense que c'est ça qui s'est amené à faire c'est trouver qui on est pour pouvoir en vivre et vivre sereinement en dehors du système actuel voilà c'est un peu la voie future encore que ça fait peur que ça demande d'arrêter beaucoup de trucs donc voilà est-ce que tu peux nous en parler oui alors effectivement j'étais assez silencieuse au début c'est pas pour ça que ça cogitait pas j'étais en mode ébullition j'essayais de capter en mars 2020 c'est quoi ce cirque j'ai compris qu'il y avait une couille dans le potage pour parler vulgairement mais qu'il y avait un bug et je cherchais à comprendre les tenants et les aboutissants et il me manquait des clés je savais voilà j'avais des grilles de lecture donc ça moulinait beaucoup mais je ne l'extériorisais pas c'était vraiment un temps d'observation moi je fonctionne comme ça c'est d'abord j'observe et je ne dis rien j'intègre et j'essaie de donner du sens et puis par contre quand c'est sorti c'est sorti d'un coup et ça a été directement suivi d'action c'est-à-dire que moi à la fin du premier confinement je vivais en ville et je me suis retrouvée à Cochiné en ville et en fait ça m'a rendu dingue ça m'a rendu dingue dans la ville où je vis à Toulouse on avait les accès au fleuve j'habite à côté du fleuve les accès au fleuve étaient coupés et ça ça m'a fait péter le plomb c'était vraiment le fait d'être coupée du vivant coupée de la nature j'étais dans un état d'indignation de rage qui m'a laissé sans voix en fait vraiment ce silence c'était ça j'étais outrée mais au-delà des mots c'était vraiment insupportable donc si je t'arrête dans mon premier angle de vue tu vois pour juste tu dis ok j'ai une émotion cette émotion elle est désagréable et elle me met en lien au fait qu'il y a des valeurs qui sont importantes pour moi qui sont écrasées ces valeurs-là c'est la nature et le vivant et ce qui a été édifiant chez toi et ce que j'ai vu c'est que si tu veux la prise de conscience a été directement suivie des faits c'est que je t'ai vue partir à la campagne aller dans un état et pendant que moi j'étais enfermée dans mon appart je te voyais si tu veux au milieu des poules et des oeufs c'est ça je sais pas ce que tu fais mais moi je me barre je reste pas ici ce n'est pas possible et ce qu'on a fait c'était au mois d'avril là 2020 donc on était encore dedans on a dessiné on a dessiné ce qu'on voulait ce qu'on avait envie de vivre et on a dessiné une maison avec des poules avec des champignons dans la forêt avec des cèpes avec des oiseaux et des chats on avait pas de chats et en fait ça s'est manifesté c'est-à-dire que j'ai quand même envoyé des signaux mais ça s'est manifesté avec une fluidité déconcertante quelques semaines après juste après en juin on a trouvé une maison alors c'était pas un éco-village mais c'était un hameau enfin c'était pas un éco-village déclaré mais dans les faits c'était organique c'était pas c'était pas affiché mais dans les faits c'était un petit hameau avec 6 maisons et un poulailler en commun un jardin partagé et tout le monde corona détendu comme on dit chez nous voilà il y avait un élan un peu de révolte là-bas moi je voyais parce que c'est sur les marchés il y avait des gens qui avaient décidé de ne pas porter de masque il y avait des voyages ouais ça ça a été encore après mais gros 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 pôle de résistance dans les Pyrénées voilà qui est ma patrie gros gros pôle de résistance où moi je me suis sentie dans ma tribu en fait et là cette crise ce moment de choc et de sidération m'a fait prendre conscience que là où j'étais je n'étais pas dans ma tribu et qu'il fallait que je m'éjecte de là et que je trouve les gens qui vibraient comme moi comme mon chéri parce qu'on est vraiment dans la même énergie et qui ont envie de créer autre chose c'était évident et moi je suis porteuse vraiment de l'énergie du bélier en astrologie et c'était aussitôt décidé aussitôt fait quoi donc on a vite on s'est carapaté à la campagne et à partir de là on a pu commencer à observer et à construire autre chose à nourrir autre chose et à rentrer dans des modes de vie alternatifs qui sont déjà là dans ces endroits là au milieu de la campagne quand tu as une densité d'habitants de 10 habitants au kilomètre carré le nouveau monde il est déjà là en fait c'est ça c'est ce que je remarque 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 c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui alors le problème si tu veux c'est que quand on est dans le monde du loup-garou moi j'ai un peu tendance à dire ok on est la fée clochette dans le monde du loup-garou et donc en tant que clochette hyper sensible et peut-être un peu tu vois au départ lumineuse on est obligé de s'éteindre dans un monde du loup-garou sinon on se fait croquer et bouffer quoi donc autant se faire toute petite et voilà il y a beaucoup de gens en fait qui dans ce monde du loup-garou ont peur d'en sortir parce que l'idée pour la fée clochette pour qu'elle s'en sorte c'est qu'elle aille dans une clinique de fées pour un peu requinquer ses ailes et ensuite créer sa forêt de lutins qui va tu vois j'adore la clinique des fées c'est que qui te représente et je me suis dit bah c'est ça Mathilde c'est une fée une fée clochette et du coup voilà, tu es en train de créer la forêt de lutins mais beaucoup de gens ont peur de partir de la forêt de lutins qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour dire ben non en fait il suffit juste de poser le pied en dehors de ça pour que ça puisse redevenir magique, tu vois on a l'impression que ça a été fluide ouais ouais ouais, ça a été fluide parce qu'il y avait les bonnes décisions qui avaient été prises en amont, ça aurait été deux ans plus tôt j'étais très en galère parce que j'étais j'aurais été dans un ancien couple où là par contre la porte de sortie elle n'aurait pas été évidente donc moi ce que j'ai envie de conseiller à ceux qui sentent l'appel c'est déjà de faire des retraites d'aller faire des retraites en pleine nature juste pour voir à quoi ça ressemble, moi j'ai beaucoup fait ça ça faisait déjà 3-4 ans que régulièrement je me prenais 3-4 jours hors réseau complet, dans des endroits dans des zones blanches où les portables ne passaient pas sans électricité, sans eau courante c'est vraiment ça qui a été déterminant trouver des espaces je te regardais avec admiration entre faire du tambour aller cueillir les fleurs parce que t'es experte en fleurs de bac et puis je t'ai vu arrêter ton business complètement sur Facebook en disant non je ne veux plus nourrir le système et je te voyais créer tes oracles et tu vois rentrer dans un espèce de truc où tu disais ouais en fait c'est possible et elle est déjà dans le nouveau monde Mathilde tu vois c'est possible après c'est possible mais effectivement c'est plus c'est plus c'est plus la même échelle de business non plus mais en fait ce dont je me suis aperçue c'est que moi mon besoin on en a beaucoup parlé toutes les deux mon besoin c'était pas de faire beaucoup de chiffres d'affaires moi mes besoins ma vision de l'abondance elle est très simple c'est un terrain avec une source des arbres fruitiers et un habitat léger tu vois et avec ça je me sens comblée je me sens comblée je me sens nourrie du moment que je suis proche de la nature et que en fait pour moi l'abondance elle est dans la nature là j'ai appris à reconnaître les plantes sauvages comestibles et tu vois ça m'apaise tellement chaque matin d'aller faire ma cueillette de salade sauvage et ça pour moi ça me comble et je c'est pas que j'ai pas besoin de plus parce que j'ai aussi envie de porter mes messages dans le monde donc je vais pas dire que j'ai renoncé à toute ambition c'est pas vrai du tout mais ouais je continue je continue mais il y a c'est depuis un autre endroit c'est pas cet endroit de la course à la croissance qui pour moi n'a plus de sens surtout aujourd'hui mais c'est plutôt voilà me mettre à un endroit où je me sens à ma place et où depuis cet endroit effectivement je peux inspirer d'autres d'autres femmes qui auraient envie de trouver leur forêt de lutte voilà c'est plus ça qui m'anime c'est plus ça qui m'anime et la priorité c'est l'appel du vivant ça c'est très très clair tu offres des retraites je crois de gens pour dire ben voilà vous avez envie de voir ce que c'est que cet espace où c'est vide et où il y a du silence voir qu'est-ce que ça fait parce qu'on en a tous peur on essaie à tout prix de combler alors que la richesse se trouve dans ce vide où il y a toute l'énergie de ce qui allume les étoiles tu vois et que tant qu'on ne s'est pas confronté à cet endroit-là on n'a rien compris et je crois que tu offres ça mélangé à toutes ces valeurs féminines de laissante de reconnexion avec ce vide avec l'énergie et du coup avec Aphrodite et Aphrodite c'est qui pour toi pourquoi Aphrodite même pour les garçons ça marche je veux dire c'est pas ce que tu peux nous parler de cette dimension-là et quel lien avec la crise en fait ouais ouais tout à fait donc Aphrodite moi c'est un market bon c'est une divinité grecque bien sûr qu'on connait tous qui est la déesse pour moi de la beauté des arts et de l'amour et de l'amour libre notamment et d'une forme de chers-faux amour je crois qu'on a un peu oublié ce que c'était dans les médias je crois c'est un truc c'est clair voilà donc pour moi Aphrodite c'est elle et puis c'est surtout un archétype un archétype qui vit dans chaque femme c'est toi qui m'as mis sur cette piste-là en me mettant un superbe bouquin entre les mains qui s'appelle femme et déesse tout simplement ouais c'est grâce à toi tout ça Caro et en fait j'ai travaillé à une époque où j'avais accompagné Mathilde dans son cheminement ça a été une super clé de voir qu'en fait les sept déesses grecques principales pouvaient représenter sept parts de nous qui ne sont pas toujours en accord moi ça a été vraiment une révélation et dans cette grille de lecture là il y a trois déesses plutôt yang trois déesses plutôt yin et Aphrodite c'est pas la déesse un peu fofolle un peu esservelée que j'imaginais c'est celle qui fait le lien entre le yin et le yang c'est l'alchimiste parce qu'elle est porteuse de ces énergies de joie de désir et de plaisir et ça pour moi ça a été un énorme tilt et là je me suis vraiment reconnue en tant que fille d'Aphrodite et dans la foulée j'ai vécu des expériences alors comme toi j'ai foulé les terres de Marie-Madeleine les terres rouges de Marie-Madeleine dans la haute vallée de l'Aude notamment à Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château et là j'ai rencontré Aphrodite et j'ai vraiment eu un énorme déclic avec un réveil au niveau du corps et au niveau du désir mon désir était un peu même complètement éteint et j'ai vraiment senti le feu sacré qui se rallumait dans mon ventre alors bien sûr ça a eu un impact sur ma sexualité mais ça a rayonné dans toutes les dimensions de mon être c'est ça alors par rapport à ça tu vois j'aime bien faire l'analogie tu vois quand il y a un enfant à l'école on lui dit de s'asseoir dix heures par jour sur un fauteuil et on le déconnecte d'entrée de son élan et de son désir pour le mettre déjà dans un monde artificiel c'est-à-dire c'est un monde artistique dans le sens où il est déconnecté de sa nature et de la nature déjà des jeunes et c'est vrai que le désir qui est souvent un peu mis comme quelque chose de culpabilisant parce que sexuel c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle que de la sexualité pour nous montrer de la pornographie et on ne montre jamais le désir comme quelque chose de beau qui nous pousse à l'action vibrante la chose qui nous anime et qui fait partie de notre mission de vie et du coup on n'a plus de confrontation au réel on est déjà dans un monde artificiel et c'est pour ça que ce monde-là est si facile à implanter aujourd'hui et qu'ils y arrivent quelque part avec la majorité de la population c'est que cet artificiel a déjà été construit depuis de nombreuses années et ça a démarré très tôt et du coup Aphrodite dans ce que tu dis c'est de cette reconnexion au désir vibrant pour retrouver l'énergie et son élan vital donc du coup sa connexion à son réel pour incarner ce qui nous fait plaisir et du coup sa mission de vie est-ce que j'ai bien c'est tout à fait ça pour moi Aphrodite c'est vraiment une énergie très incarnée très corporelle c'est précis c'est dans le ventre c'est dans l'utérus tu vois c'est des sensations physiques et la voix d'Aphrodite c'est en tout cas pour moi ça s'est vraiment passé comme ça c'est une reconnexion au désir reconnaître que mon corps que ça se passe dans le corps et laisser circuler librement l'énergie du désir dans le corps donc bien sûr ça se manifeste dans la sexualité pour moi ça a été vraiment l'espace privilégié où j'ai pu explorer et où j'ai pu goûter à la magie de l'énergie d'Aphrodite et ça a été aussi une merveilleuse porte d'éveil c'est ce que j'appelle ouvrir les portes d'en haut en passant par la porte d'en bas voilà et quand cette énergie est là en fait tout est beaucoup plus léger quand l'énergie du désir est là tout est beaucoup plus léger tout est beaucoup plus facile fluide riant moi j'essaie de vivre le plus possible dans cet espace là dans le creux de mon bassin vraiment relié à ces énergies là ancré dans la terre et je sens que c'est quand je suis dans la nature que que cette flamme elle est la plus la plus vive très clairement donc ça c'était des choses l'idée c'est de suivre l'idée c'est de suivre ça ensuite c'est ça c'est de suivre c'est un moment du courage déjà c'est de le reconnaître parce que tu vois de reconnaître comment ça se comment ça se manifeste cette énergie là et pour ça ce qui va bien fonctionner c'est de voir une autre femme l'incarner une autre femme qui vit pleinement dans sa pulsation orgasmique qui jouit de sa vie déjà on va pouvoir se dire ah bah tiens ça existe voilà moi c'est en voyant d'autres femmes ton roman par exemple on le sent vraiment ça mais j'ai aussi rencontré d'autres femmes qui incarnaient ça je les voyais elles jouissaient à chaque pas tu vois c'était un truc je me dis waouh moi aussi je veux ça et déjà c'est de reconnaître ça dire ok en fait c'est un mode il y a des femmes qui vivent sur ce mode là et moi je suis je suis constituée comme elle et si je le désire je peux aussi me brancher sur cette fréquence là donc déjà reconnaître ensuite accueillir c'est à dire que quand il y a les premiers prémices d'Aphrodite je sais pas un désir qui se manifeste pouvoir l'accueillir et non pas surmonter la culpabilité parce que comme tu disais la sexualité a beaucoup été associée à quelque chose de sale à un vice alors que pour moi c'est quelque chose de vital de naturel et surtout de sacré donc pouvoir faire ce switch là de dire ok on m'a raconté ça on m'a raconté que c'était une zone un peu tabou on pouvait y aller mais bon pas trop communiquer dessus et comprendre qu'en fait c'est un espace sacré et qu'on a le droit qu'on a le droit d'en parler et qu'on a le droit de l'assumer et donc ça c'est l'étape d'après c'est s'autoriser voilà s'autoriser à suivre Aphrodite parce qu'effectivement il faut du courage il faut du courage il y a beaucoup de peurs à surmonter des peurs du jugement voilà plein de peurs à dépasser mais c'est une très belle voie et en termes de voie initiatique c'est pas la plus désagréable en même temps elle fait plonger c'est-à-dire qu'elle est pas désagréable mais elle demande aussi de plaisir entre guillemets ton désir des fois ça te fait lâcher aussi ce qui est de l'ordre de il faut et du je dois dans lequel on est quand même souvent enfermé et qui est pas simple à faire ce saut ce saut là c'est pas passé là ce que ta sève parce que moi je compare ça à de la sève qui fait pousser la plante ce que ta sève te demande de faire c'est souvent pas forcément correct ça peut même paraître suspect et du coup ça va traverser quand même libérer la princesse je sais pas si t'es d'accord donc quand même dans la forêt attends ça coupe un petit peu ça coupe un petit peu ouais attends ouais il y a un peu de connexion ça coupe un petit peu malheureusement attends ouais ouais ça va revenir je pense je vais changer aussi mais ça risque de couper si je change de réseau ouais ouais c'est bon ouais là c'est bon c'est mieux ouais 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 c'est bon j'ai changé de réseau ouais je sais qu'il faut aussi pour aller libérer la princesse si tu veux dans son donjon qui crée depuis longtemps il faut aussi aller traverser cette forêt où on rencontre quelques dragons qui sont des peurs illusoires qu'on a juste besoin de traverser pour voilà c'est ouais et qu'est-ce que tu as tu as des clés là là dessus écoute ouais ben moi c'est des fleurs évidemment qui m'ont aidé ce que tu es en train de décrire je vais peut-être juste te montrer une carte de l'oracle qui illustre justement exactement ça c'est ce que j'appelle la peur initiatique cette peur initiatique tu vois c'est là c'est quand on est sur une poutre qu'au bout il y a la lumière qui nous attend mais il y a quand même un passage périlleux à traverser et en fait ce qui aide c'est pour moi ce qui m'a beaucoup aidée c'était de voir d'autres femmes le vivre et de voir leur rayonnement et de me dire ok c'est là-bas la destination et je crains rien en fait je peux y aller je vais survivre et ça va être voilà ça va être inconfortable à un certain moment mais cette peur là c'est aussi le signe qu'il y a quelque chose de beau et qui va me faire grandir qui m'attend donc là en gros on est dans le système et la crise on voit on est comprimé on ne sait pas comment s'en sortir etc donc les diverses clés pour l'instant si je résume c'est de dire bon ok j'arrête de nourrir ça je stoppe je fais silence je me relie à des gens qui ont déjà fait le chemin je vais dans la nature je me reconnais à mon désir et surtout je me mets en lien avec des gens qui ont déjà fait le job pour me montrer que c'est possible est-ce que c'est le résumé ça ? ouais c'est ça c'est tout à fait ça donc c'est ça il y a une étape aussi qui est hyper importante vraiment un enseignement d'Aphrodite c'est la souveraineté la souveraineté individuelle voilà c'est moi Aphrodite elle m'a vraiment enseigné vraiment très profondément la notion de consentement mais à tous les niveaux c'est-à-dire que oui j'ai le droit d'être une femme désirante dans tous les domaines de ma vie mais je suis finement à l'écoute de mon corps et s'il y a une seule cellule qui dit non c'est non donc ça c'est extrêmement extrêmement précieux ça c'est vraiment un des enseignements même si on te sert si on te sert la soupe oui mais tu vas tuer mais mais oui mais voilà qu'est-ce qui c'est ton GPS c'est quoi c'est mon utérus c'est mon utérus c'est mon utérus voilà regarde tu vois cette carte elle illustre vraiment ça et je me suis beaucoup enflammée à l'époque enfin à l'époque quand il y avait ces histoires d'injection voilà je me suis beaucoup enflammée parce que pour moi j'ai tout de suite fait le parallèle alors peut-être ça semble incongruux mais pour moi on était dans le registre de l'abus et du viol c'est-à-dire que j'avais envie de crier mon corps m'appartient il n'y a rien qui rentre dans mon corps sans mon consentement pour moi c'était vraiment du même ordre et Aphrodite là-dessus c'était mais tellement mais tellement pas négociable et voilà ça c'est vraiment des énergies que j'avais pu contacter auparavant dans d'autres domaines et quand cette épreuve s'est présentée il n'y avait zéro négociation c'était hyper hyper clair et c'est cette posture de femme souveraine tu vois c'est une femme déesse qui est assise sur son trône vulve moi c'est depuis cet endroit-là c'est depuis cet endroit-là que j'écoute le généraliste le trône vulve c'est depuis mon trône vulve que j'écoute le pharmacien enfin tous ceux qui me servent la soupe voilà qui veulent me servir la soupe et que je leur dis non merci mon corps m'appartient voilà et du coup le fait d'être dans la nature effectivement permet dans cette communauté de retrouver cette force parce que d'abord tu n'es pas toute seule je pense moi j'ai quand même tu vois ces mots entre guillemets d'ordre aujourd'hui qui sont tenir tenir son consentement non non tenir non non et tenir quoi qu'il en coûte je dirais pour reprendre la formule de notre cher ami et ensuite se relier c'est à dire être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs parce que du coup ça donne une force qu'on n'a pas si on est tout seul et trois se nourrir se nourrir je dirais c'est ça se nourrir d'autres choses alors moi ce que je fais très souvent c'est couper toutes les infos toutes les sources d'infos parce que sinon je m'énerve en fait je m'énerve toute seule et ça heureusement mon chéri est là pour m'apaiser parce que sinon moi je suis en mode rebelle je viens en fait ce qui est intéressant dans mon parcours c'est que je fais les allers-retours entre la ville et la campagne parce que je dois avoir encore un pied à terre en ville et tu vois il pourrait y avoir cet élan de placarder et je l'ai fait des affiches partout en ville laisser nous respirer d'écrire à la craie tu vois ce truc-là mais que je sens fort mais en fait je vois que c'est pas ça qui me nourrit enfin voilà passer un certain temps ça alimente un petit peu le système en tout cas aujourd'hui je pense que la craie elle est énergétique et il y a cette prise de conscience que tout est énergie et que cette énergie-là il faut effectivement s'envoyer au bon endroit tu vois voilà moi j'ai ce sentiment que ceux qui devaient voir ont vu voilà enfin là je veux dire à ce stade voilà ceux qui devaient voir ont vu et de temps en temps je fais un peu ma part tu vois d'informations etc ça vient spontanément mais je sais quand même que ça représente pas la majeure partie de mes actions et que mes actions soient plutôt tournées vers ok on construit autre chose en fait eux on va les laisser dans leur truc s'ils veulent venir quand ils seront au mur ils viendront il n'y a pas de soucis bienvenue quand vous aurez quand ils auront leur réveil mais en attendant on ne peut pas croupir ici ça fait deux ans qu'on essaie d'expliquer les choses je veux dire les clés elles étaient là dès le premier mois bon en tout cas on représente aussi l'insécurité dans laquelle on va les mettre si on leur donne le point de vue parce que ça demande de descendre dans les profondeurs de voir tout ça et de rencontrer certaines blessures et donc c'est un chemin initiatique que pas tout le monde est prêt à prendre et donc énergétiquement tu représentes ou je représente un danger inconscient et du coup c'est pour ça qu'il y a tant de violences c'est ça je pense qu'on représente celui ou celle qui sort du clan et ça c'est très violent pour le groupe oui donc la solution pour moi c'est de trouver un autre groupe un autre groupe une autre tribu où on est ok où on est en phase où on n'a pas besoin d'argumenter 20 ans et on est sur la même longueur d'onde voilà on a une vision commune et on a envie de nourrir les mêmes choses c'est là donc si tu devais donner espoir aux gens aujourd'hui c'est de dire quoi c'est de dire que ces groupes existent que ce chemin tu l'as fait donc c'est possible qu'est-ce que tu dis alors moi ce que j'ai envie de dire c'est que le nouveau monde il existe déjà c'est assez clair et il existe depuis il est prêt depuis depuis longtemps et forcément il n'est pas très visible parce que ce sont des réseaux en fait qu'est-ce que je sens moi qu'il y a des espèces de réseaux souterrains d'êtres vivants attachés aux vivants et qui ont pour valeur centrale le vivant et que ces réseaux-là ne sont pas forcément visibles donc il faut aller les chercher il faut aller les chercher parce que c'est justement des gens pour beaucoup qui vivent cachés qui vivent cachés pour ne pas être embêtés donc moi mon conseil c'est aller dans les endroits dans les départements les moins habités de France et là-bas en fait c'est déjà en place c'est déjà en place et il y a de la place il y a vraiment de la place pour accueillir ceux qui sont prêts et il y a plein de choses à inventer il y a plein de métiers du nouveau monde plein de voilà je pense que c'est vraiment un endroit pour moi l'avenir il est dans ces espaces-là il y a encore beaucoup beaucoup de choses à construire voilà on n'est encore qu'au début et ça pense aussi par ce chemin d'autonomie effectivement alors nous on avait la chance d'avoir déjà fait ce chemin d'autonomie avant la crise ce qui nous a permis quand même d'avoir cette liberté il y avait une autonomie financière qui est de dire ok de trouver d'abord qui on est de créer en fait de devenir des créateurs plutôt que des acteurs du système des créateurs de son énergie à partir de cet élan-là pour ensuite voilà voir à quoi on peut oeuvrer plus grand que nous-mêmes entre guillemets une fois qu'on a trouvé notre jeu c'est comment rentrer dans le nous mais à partir d'un endroit où ça me fait penser un peu tu sais un système de permaculture où chacun a quelque chose à donner pour l'ensemble tu vois en coopération mais c'est tout un système économique je crois qu'il faut repenser et recréer alors c'est vrai moi dans ce que j'expérimente c'est que c'est encore un peu chancelant mais parce que ce sont des modes qui ne sont pas encore complètement inventés et qui s'expérimentent parce que vivre avec le nous ce n'est pas forcément facile non plus et de trouver ces modes d'articulation de dire ok c'est quoi ma zone de génie à moi et comment est-ce que je peux contribuer pour que l'ensemble du système devienne pérenne pour que chacun puisse se nourrir et ce n'est plus une cellule qui essaye de bouffer l'autre cellule c'est une cellule qui connaît sa mission qui sait qu'elle fait partie d'un corps global et que cette cellule elle ne doit pas devenir cancélégène je ne dois proliférer que pour grossir moi toute seule mais d'avoir la conscience qu'elle fait partie d'un corps que la cellule du foie fait partie de la cellule du pancréas et à côté de la cellule du pancréas et que le pancréas n'a pas la même mission que le foie toi tu es un pancréas moi je fais un foie mais on sait qu'on fait partie du corps et qu'on doit nourrir ce corps parce que sinon si le corps meurt on meurt et c'est ces nouveaux modèles qu'il faut créer donc d'où moi même mon idée de faire beaucoup témoigner les gens aujourd'hui avec leur saveur leur odeur leur goût leur cellule leur façon leur mission en disant ok c'est quoi vos clés à vous tu vois tu es la première sur ce chemin donc c'est là-dessus c'est clair qu'il y a des choses à augmenter c'est vrai que l'oracle d'Aphronite maintenant que tu le verbalises comme ça je me rends compte que c'est un essai un essai donc c'est vraiment un support pour aider les femmes à remettre le désir ce fameux désir au centre de leur vie parce que je suis persuadée que c'est ce fil du désir qui nous amène au bon endroit à celui qui est bon pour nous à celui qui est le plus vivant et donc effectivement c'est une expérimentation et donc on l'a co-créé avec Lucie Yonnet et moi j'ai eu un message un message je faisais un stage de chamanisme mais j'ai eu un message par rapport à cet oracle pendant que j'étais connectée à l'élémentaire et l'élémentaire la pâture maman m'a dit cet oracle ne doit pas passer par la matrice ne le donne ne le donne pas en pâture aux agents de la matrice ça veut dire que quand tu crées un livre un oracle une publication il faut le faire enregistrer avec des numéros de je ne sais quoi bon bref et si tu veux le diffuser en librairie il faut des codes barres et le message que j'ai reçu c'est la manie des hommes de transformer tout ce qui est vivant et vibrant en marchandise en leur mettant des numéros des codes barres et en détournant l'énergie de vivant et cet oracle il n'aura aucun numéro aucun code bon c'était à l'époque des QR codes je crois que j'ai un peu surréagi aussi rien pas de numéro que dalle je ne veux pas que cette énergie là pure de joie de désir de fraîcheur elle tombe d'une quelconque façon que ce soit que cette énergie elle soit détournée donc oracle auto-édité en France sur du papier recyclé avec des encres végétales sans code barre sans circuit de diffusion conventionnel on va vraiment travailler avec enfin oeuvrer à sa diffusion par ces fameux réseaux souterrains par les femmes qui sont connectées entre elles et par le bouche à oreille tout simplement à l'ancienne donc c'est un test on va voir ce que ça donne pour l'instant ça se passe bien c'est fou parce que peut-être qu'en activant justement la magie de l'énergie on verra que c'est ça qui va peut-être plus performer entre guillemets que le reste en tout cas c'est un choix de donner son énergie je crois qu'on est dans un moment de foi aujourd'hui on a enfin je veux dire il y a deux routes et ça va être compliqué de naviguer entre les deux je crois ça demande un positionnement quand même assez clair qui n'est pas facile non c'est pas facile à assumer c'est ce qui demande beaucoup de courage et bien et donc moi juste pour dire parce que j'ai vu une personne là qui te posait des questions et qui disait est-ce que tu fais des retraites oui tu fais des retraites chez toi alors oui là on a on a acheté notre lieu ça y est donc un peu plus loin que le premier écolieux où on avait atterri et on a trouvé un lieu en pleine forêt et qui était déjà un lieu d'accueil avec des chandres d'hôtes et on est en train de transformer tout ça pour justement accueillir par notre clinique des fées je crois que j'ai adoré j'ai adoré le terme d'offrir des espaces de ressourcement tu me fais penser à la fée Clochette tu sais dans cette énergie féminine etc qui dit mais cette énergie là elle ne peut que mourir dans un monde de loup-garou ce n'est pas possible tu vois elle finit par s'éteindre elle n'a pas d'autre option que de quitter son monde pour en créer un autre parce que je ne pense pas qu'elle puisse composer dans le monde de loup-garou ce n'est pas possible c'est ça donc là il y a beaucoup beaucoup de femmes qui s'épuisent qui sont en burn-out qui savent qu'il faut qu'elles sortent de là où elles sont mais sans trouver les clés et nous ce qu'on a envie d'offrir c'est des espaces de ressourcement de reconnexion à soi à la nature là en ce moment je suis dans un trip mon trip c'est dormir dehors et remettre en tout cas moi j'essaie de le faire pour moi de me remettre dans mon milieu naturel et mon milieu naturel c'est la forêt je ne suis pas dans la nature je suis la nature je suis un élément de la nature au même titre que le champignon que le lichen que la viche ou le châtaignier et c'est vraiment ça que moi je suis en train d'expérimenter depuis deux ans vraiment en me donnant des défis où je pars dans la forêt dormir enfin bon bref des choses comme ça et j'ai envie d'accompagner des femmes dans ces espaces-là et donc le lieu qu'on a il est idéal pour ça parce qu'il est dans la forêt et qu'on peut vraiment faire des paliers on peut dormir confort dans la chambre ou on peut dormir au pied de la maison dans un hamac quand il fait beau ou carrément dans la forêt et pour moi ça c'est des espaces de transformation qui ont été mes espaces de transformation profond c'est là où j'ai trouvé le courage de franchir le pas et de me dire c'est là que je me sens vivante ma vie elle est là le reste du temps je survis en fait quand je suis en ville pour moi c'est le retour au réel c'est la réalité c'est que ça exactement la nature est une bibliothèque et en se connectant à son énergie effectivement on se transforme il y a ça et puis il y a cette idée que moi j'ai vraiment vécu où j'avais peur de la nature j'avais été tellement coupée de la nature je m'étais coupée toute seule parce que moi j'avais grandi en pleine nature mais en tout cas dans ma vie de jeune adulte je m'étais tellement coupée de la nature j'avais peur de la forêt j'avais peur de me perdre de rencontrer des bêtes etc bon bref et ça a été tout un chemin et je pense que c'est vraiment ce que le monde artificiel nous a inculqué je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi mais que la nature est dangereuse donc on a la nature c'est dangereux tout ce qui est naturel c'est dangereux attention les huiles essentielles c'est dangereux attention les plantes surtout pas c'est dangereux ne les mangez pas ta nature elle est dangereuse absolument c'est pour ça qu'il faut te robotiser voilà voilà et donc là le chemin moi vraiment que j'ai envie d'offrir c'est comprendre que la nature c'est notre allié c'est notre allié qu'elle est qu'elle est protectrice et en particulier le biotope de la forêt qui pour moi est la version la plus puissante de la nature en tout cas c'est celle qui me parle le plus c'est vraiment cette immersion au coeur de la forêt voilà donc ça c'est c'est le programme dans l'histoire il y a Aphrodite bien sûr et Arteris qui est notre deuxième déesse très très proche donc si tu veux partager peut-être le lien de ton oracle parce que je crois c'est aussi qui fait son travail dans ces dimensions-là oui oui avec plaisir je le mets dans le je sais pas où je le mets là c'est dans le chat privé ça c'est un chat dans le commentaire moi là tu le mets dans le chat privé donc a priori sinon moi je vais le mettre dans le commentaire ah mais oui j'avais pas vu les commentaires ah ok oh mais il y a plein de commentaires bonjour tout le monde ouais c'est ça ouais ouh il y a du monde cool ouais ouais moi je sais pas si j'ai accès aux commentaires je te laisse faire j'ai mis oui voilà donc on a fait une campagne de financement participatif là aussi pour faire appel aux à toutes les filles d'Aphrodite qui auraient envie de 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 contribuer à la naissance de l'oracle voilà donc là on clôture on a largement atteint les objectifs donc ça c'est super chouette c'est la preuve que ça marche et et il y a la possibilité de précommander l'oracle par ce biais là et et ça y est là les cartes sont parties à l'impression on est en train d'assembler le le coffret et il sera dispo dans dans 15 jours et c'est pour ça que ça me faisait plaisir de t'inviter parce qu'en fait tu tu représentes un peu la nouvelle économie c'est à dire que donc une vraie entrepreneuse qui connaît tous les leviers du marketing de de monter sa boîte de monter un business avec un chiffre d'affaires très conséquent etc et puis tu es en train de faire un switch de fou ou du coup avec cette nouvelle économie tu fais donc un oracle en dehors de tous les leviers de distribution classique où tu n'utilises pas les plus Facebook où tu prends des distributeurs où qui sont où il n'y a pas de QR code où c'est pas donc tu montres que c'est possible quoi c'est cette nouvelle façon de faire et ça ne veut pas autant dire que tu retournes à l'âge de pierre quoi c'est ça aussi parce que non tu sais je fais le parallèle entre la robe de bure tu vois avec le côté Dubaï et le métaverse je pense qu'il y a un équilibre entre les deux à trouver c'est ça c'est ça il y a un entre deux à trouver ouais c'est ça c'est ça c'est ça et tu as raison il y a vraiment plein de de façons de faire à inventer et en dehors des en dehors des des grands groupes mais qui font plutôt appel à tous ceux qui ont envie de nourrir le vivant tout simplement et je pense que l'indication que m'a donnée la Pachamama elle était bien elle m'a dit évite tout ce qui est un code barre même pour te nourrir et ça je trouve que c'est une super bonne indication c'est possible il faut aller voir les producteurs aller sur les marchés mais c'est possible ouais ouais donc tu vois c'est là où c'est là où la crise est très salvatrice c'est-à-dire qu'avant que ça, ça arrive d'ailleurs c'est Philippe Guillemin qui en parle que j'interview la semaine prochaine il dit la chose suivante il dit que le monde artificiel était en route lui il a travaillé quand même dans l'intelligence artificielle c'est un ingénieur c'est quelqu'un qui travaille au CNRS et qui faisait partie du groupe Altis qui est donc celui qui est en train d'instaurer carrément l'intelligence artificielle dans le monde et lui il disait la chose suivante c'est qu'on y allait droit droit mais tout droit dans le côté intelligence artificielle sauf que cette crise a créé un bug dans la matrice parce que toi ce que tu fais aujourd'hui de dire je ne mange je ne mange sans aucun code bar je peux dire alors j'y arrive pas toujours j'y arrive pas toujours j'essaye non mais tu t'empruntes un chemin que tu n'aurais jamais entrepris si il n'y avait pas eu ce qui se passe depuis deux ans et c'est pareil pour moi j'ai fait comme un stop où j'ai tout arrêté pour bifurquer ailleurs que dans le monde où on est en train de nous entraîner alors qu'on y aurait été poussé de façon inconsciente mais oui parce qu'on était à fond voilà on était à fond voilà dans les garçons etc cette crise elle ne peut être que positive parce que même s'il y en a encore beaucoup qui ne voient rien ça en a réveillé tellement d'autres qui prennent un autre chemin parce qu'ils ont vu ce qui se passait et que là pour ne pas voir du coup il faut vraiment être à mon avis aveugle aujourd'hui donc c'est que du positif finalement tout ça je suis bien d'accord je suis bien d'accord moi tu sais ça faisait longtemps que j'entendais j'entendais l'appel de mes montagnes et je me disais à la retraite je retournerais vivre dans les Pyrénées j'aurais un pommier dans mon jardin etc mais je me disais à la retraite et là avec le avec le premier confinement je me disais non c'est pas à la retraite c'est dans un mois max donc c'est un énorme accélérateur quoi c'est un énorme accélérateur de transformation ça c'est évident c'est sûr ouais c'est ça donc il y a un cadeau il y a un cadeau dans l'histoire il y a un cadeau mal emballé mais il y a un cadeau il y a un cadeau et il y a des leviers les leviers importants pour sortir de cette crise là et pour moi être impacté par tout ce qui se passe je pense que c'est important de le dire aussi ouais il y a des clés pour moi la clé c'est s'extraire tout simplement c'est refuser refuser alors c'est compliqué et quelquefois il y a des compromis à faire mais en tout cas moi c'est ma ligne de conduite c'est refuser ce qui ne va pas dans le sens de la vie du vivant c'est ce qui me guide voilà et de ton utérus et de ton utérus et mon utérus voilà l'utérus c'est ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas c'est ça c'est ça et ben c'est super écoute Mathilde on a Yipe il y a eu beaucoup de gens qui étaient connectés il y a plein de commentaires ouais je regarde un peu tac tac ouais chouette chouette ça vous parle l'histoire ah il y a Vincent qui est là Karine Claudia oh plein de plein de gens que nous connaissons c'est mes copains c'est mes copains ouais c'est cool ouais voilà donc écoute oui je pense qu'on vit une époque pas facile de temps en temps moi je me dis waouh là j'ai choisi de m'incarner dans un truc costaud quand même mais en même temps c'est une merveilleuse perspective d'évolution aussi bien sûr c'est un chemin initiatif je veux dire c'est là on est en train de ouais de traverser la forêt de dragons ouais c'est ça c'est ça et c'est toujours plus facile avec des énergies joyeuses il y a Louis Fouché qui en parlait beaucoup aussi de cette énergie alors il n'a pas appelé ça Aphrodite mais j'avais beaucoup aimé une vidéo où il disait essayer de donner envie plutôt que d'essayer de ramener les autres à la raison essayer de donner envie et d'incarner la vie et le vivant c'est à dire faire des goûters devant l'école avec les enfants sans masque où on joue juste dire voilà les vivants on est là si vous voulez venez c'est chouette et ça moi c'est vraiment des c'est tout simple mais c'est vraiment des je trouve un joli fil à dérouler ça me rappelle un peu moi ce que j'ai vécu oui vas-y vas-y je t'ai coupé j'avais une anecdote juste ouais j'avais une anecdote sur les marchés dans mon beau pays de rebelle il y avait une dame qui s'était fait un chapeau incroyable avec des fleurs qu'avec des matériaux recyclés qu'elle avait trouvé dans des poubelles mais c'était somptueux et elle portait pas de masque et en fait son chapeau il faisait diversion c'était tellement exubérant tellement étonnant tellement beau en fait et je lui ai demandé de me faire un chapeau et j'avais un truc pas possible sur la tête et un jour quand les masques étaient encore obligatoires à l'extérieur je suis sortie juste avec mon chapeau et sans masque et c'était excellent c'était vraiment le bug dans la matrice les gens me regardaient t'avais trois étapes t'avais d'abord comme ça deuxième étape première étape la surprise deuxième étape je voyais les yeux parce qu'évidemment tu voyais pas le sourire je voyais les yeux qui se plissaient je me dis ah il doit sourire et troisième étape un petit mot gentil ah c'est super etc et c'est vraiment ça l'idée c'est de faire des bugs de joie de beauté et de grâce dans la matrice parce que en fait je rentrais dans les magasins sans masque mais les gens ils le voyaient même pas ils étaient tellement ils étaient désorientés tu sais qu'est-ce que c'est d'où elle sort qu'est-ce que c'est enfin tu vois et moi c'est une voix qui m'a beaucoup beaucoup plus ça m'a beaucoup plus comme expérience et tu vois c'est ça que j'essaie de vivre c'est amener un truc tellement décalé tellement vivant que en fait la matrice il tourne à vide et puis être précurseur c'est pas forcément facile moi je me souviens tu sais des deux étapes dans mon premier réveil d'abord t'es rejeté tu vois puis après quand on voit qu'on prend une direction et qu'on commence à tu vois moi je me suis mis à écrire un roman ésotérique tu vois qui est devenu best-seller au début on sautait de ma gueule mais après on m'a admiré en me disant mais comment t'as fait et on est venu même me demander des clés parce que j'avais comme un temps d'avance tu vois et c'est pareil là c'est-à-dire que tu crées quelque chose de nouveau donc forcément les gens disent mais qu'est-ce qu'elle fait elle est tarée ou n'importe quoi tu vois et après ils finissent par te rejoindre parce que ils sentent bien que t'as trouvé quelque chose et c'est ça qu'il faut que tout on initie de façon individuelle des bugs de joie pour faire diversion c'est égal c'est ça c'est ça donc ouais c'est remettre de l'espoir dans tout ça c'est important de l'espoir de la joie de la beauté du vivant c'est ça finalement ça paraît simple comme idée c'est simple et en plus c'est alors il faut être dans des bonnes dispositions moi je suis pas toujours disposée à mettre mon chapeau voilà mais quand je le sens je le fais et c'est chouette parce que je sens que ça apporte moi déjà ça me fait du bien j'ai l'impression de contribuer en restant dans mon axe tu vois pas en essayant de convaincre etc pas de discours juste voilà quelque chose d'un peu décalé et en fait c'est beaucoup plus efficace et moi j'aurais aussi un truc à dire aller dans les réseaux d'entraide vraiment il y a des réseaux qui existent partout même en ville il y a des réseaux des communautés locales pour manger local des réseaux de troc des réseaux aussi monétaires qui sont en train de se créer de choses parce que bon le système financier tout ça quand on est un peu intéressé par ce qui se passe ça va aussi bouger donc n'hésitez pas à vous mettre en réseau avec des gens qui ont déjà des clés qui ont déjà un temps d'avance par rapport à ça parce que on se sent plus fort on n'est pas tout seul voilà parce que ce système là de toutes les façons il est en train de s'écrouler pour y mettre quelque chose qui ne nous plaît pas à la place mettons autre chose à la place et c'est déjà en cours voilà c'est déjà ouais c'est ça c'est ça se reconnaître entre nous et créer des choses entre nous se mettre en lien chez moi à Toulouse là on avait fait des brunchs de résistants pour tous ceux qui n'avaient plus accès au resto c'était super sympa c'est ça donc on vit les apéros chez les uns les autres etc voilà tout se fait voilà en tout cas retrouver la joie effectivement et la mettre partout peut-être tu peux montrer ton oracle si tu as envie oui avec plaisir alors là j'ai le prototype donc il y a un petit livret que j'ai écrit que j'ai canalisé avec les messages d'Aphrodite et puis 40 cartes je vais vous en montrer quelques-unes ça c'est le nombril de Vénus qui illustre justement ce deuxième chakra quand il se met à pulser à vibrer c'est une super belle c'est une super belle boussole qu'est-ce que je peux vous montrer bah tiens terre sacrée Caro ça c'est pour toi c'est vraiment la femme rouge la femme composée de terre rouge qui fait référence aux terres de Marie-Madeleine dans la haute vallée de l'Aude Sekhmet aussi qui est une autre divinité qui m'a beaucoup accompagnée Sekhmet c'est une déesse du panthéon égyptien c'est la déesse Lyonne et elle elle rugit elle ne négocie pas elle c'est vraiment celle qui incarne la rage et la colère sacrée celle qui pose ses limites d'une façon extrêmement claire Salma elle m'a accompagnée pendant deux ans je crois moi aussi Sekhmet il y a besoin il faut dégonner Sekhmet vu qu'il y a en face voilà et puis aussi c'est un oracle qui parle d'une voie de guérison des blessures du féminin dont beaucoup de femmes sont porteuses soit parce qu'elles les ont vécues dans cette vie-là soit des blessures de la lignée et c'est la voie de guérison par l'orgasme c'est un peu particulier mais en fait les orgasmes certes c'est agréable mais ils ont aussi la capacité c'est des concentrations d'énergie et une façon de se relier à l'énergie universelle qui sont capables d'apporter une forme de guérison en tout cas moi c'est ce que j'ai vraiment vécu pour des blessures physiques et pour des blessures symboliques donc voilà ça parle beaucoup d'orgasme cet oracle-là mais ça parle aussi des blessures parce que c'est un oracle de guérison donc on a aussi illustré les blessures par exemple celle-ci la blessure de trahison et l'idée c'est vraiment d'apporter des clés de transmutation de ces blessures-là par une voie par la voie d'Aphrodite par la voie de la sexualité par la voie de l'autonomie par la voie du désir et de la joie voilà l'intention j'adorerais te voir sur BNP TV en disant guérir par l'orgasme tu vois ce serait pas mal ça ouais 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 je sais pas si ça va trouver un gros écho mais en tout cas voilà j'ai vraiment ressenti et il y a beaucoup de femmes qui le vivent aussi et c'est pas connu et si personne t'a dit que ça existait enfin moi avant qu'aucune femme me dise mais tu sais que tu peux je savais pas que c'était possible et c'est parce que j'ai entendu des femmes qui avaient vécu ça que je me suis dit ouais ok là il y a une porte à ouvrir j'ai envie d'ouvrir le jour où j'envoie le message à mon corps que s'il veut il peut y aller et le jour où ça a été le bon moment et bien il y est allé et c'est vraiment ça l'intention je me souviens de cette éclosion il y a 3 ans je crois de 3 ans à peu près pour toi c'est ça oui c'est ça ça a sacrément changé les organes de guérison voilà là c'est la parole qui se libère tu vois du chakra de la gorge voilà donc l'intention de cet oracle c'est vraiment de témoigner d'un parcours initiatique avec la déesse Aphrodite chaque carte ça correspond à un souvenir personnel il y a du vécu chaque carte je l'ai vécu dans mon corps et on a trouvé les symboles les symboles universels regarde celle-là elle est chouette je l'aime bien la femme guide c'est vraiment cette idée qu'on peut se guider les unes les autres on peut s'accompagner et pas seulement avec des mots mais essentiellement avec notre vibration en étant proche les unes des autres voilà si les gens veulent le trouver tu as un site tu as un site à quel endroit sur une page Instagram oui 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 alors mon site c'est meditantfleur.com sur Facebook mon profil est open Mathilde Jouan c'est une bonne façon de me contacter je suis pas mal active aussi sur Instagram Mathilde Meditantfleur voilà je suis pas difficile à trouver super en tout cas merci Mathilde de d'être venue pendant ben voilà pendant cette 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 heure entière de vous présenter une autre façon de voir les choses la crise en mettant en avant un petit peu les valeurs du féminin ce qui fait du bien une bouffée d'air par rapport à tout ce qu'on peut entendre par ailleurs merci beaucoup à toi d'avoir été présents il y a eu pas mal de monde et il y a la diffusion qui sera sur les pages mon compte perso mon compte pro au nom du corps et la page youtube au nom du corps donc il y aura les trois les lives sur les trois plateformes en maintenant pour ceux qui veulent voir la rediffusion génial merci beaucoup caroline et longue vie assez live je suis sûre que ça va inspirer du monde et merci merci d'avoir d'avoir tellement tellement œuvré pendant les deux années qui viennent de s'écouler moi t'étais mon seul canal d'information toi et Jérémy Jérémy Mercier on faisait partie du même groupe d'entrepreneurs et on agit chacun de notre niveau c'était rigolo par rapport à ça vous étiez mes deux seules sources d'information le reste je voulais pas les entendre merci Carole je t'en prie je te fais un réseau de toute façon on se recontacte à bientôt et je viens bonjour et au revoir à tout le monde qui nous ont suivi pendant ce live merci d'avoir été là à bientôt au revoir bye